Bonjour à tous. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va penser en revue quelles sont les cinq erreurs les plus fréquemment posées par les nouveaux consultants. Donc, on parle du principe qu'on avait le statut de salarié et qu'on est maintenant consultant incorporé. Donc, la distinction principale, c'est qu'on a maintenant une société par action dont il faut être en mesure de prendre soin. Puis, la particularité, c'est qu'il faut accorder autant d'importance à la saine gestion de son entreprise que de maintenir ses compétences techniques à jour. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Lorsqu'on fait le choix de devenir indépendant, on doit s'assurer d'avoir une bonne maintenance et une bonne gestion de son entreprise. Et lors de la première année, il y a certaines erreurs qui peuvent survenir et les ayant vues auprès de nos clients. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va identifier les cinq erreurs les plus fréquemment posées et aussi comment les éviter. Donc, la première erreur, c'est de ne pas suivre régulièrement ses dépenses et ses revenus. Donc, de ne pas avoir un système en place pour être capable de facilement retracer nos dépenses et également retracer quels sont les revenus qui ont été générés. J'en conviens qu'un consultant, traditionnellement, n'a pas forcément beaucoup de dépenses en tant que prestataire de service, surtout s'il n'a pas encore d'employés. Donc, les dépenses peuvent être assez minimes, mais il est quand même requis d'avoir un bon suivi pour être capable éventuellement de déduire ses dépenses. Un des avantages du fait d'avoir fait le saut pour devenir consultant incorporé, c'est le fait qu'on a également le droit de déduire une panoplie de dépenses d'entreprises. Et pour les déduire, la première condition à respecter, c'est d'avoir conservé la facture pour cette dépense. Donc, de faire un suivi régulier, c'est de pouvoir soit avec un logiciel prendre une photo, les conserver au même endroit, soit prendre une photo, les ranger dans un dossier qu'on va pouvoir remettre à notre comptable éventuellement. Mais c'est très important de les conserver et d'en faire le suivi, autrement, ça peut être des opportunités qui sont manquées. Également au niveau des revenus, donc c'est important d'avoir un système qui fait du sens pour nous. Donc, soit on utilise un logiciel comptable pour faire notre facturation, ou soit on fait notre facturation manuellement ou autrement, mais quand même être en mesure de répertorier au même endroit l'ensemble des factures qui ont été émises afin de pouvoir faire sa déclaration de revenus de façon appropriée. La deuxième erreur est de ne pas faire une distinction claire entre sa situation personnelle, donc ses finances personnelles et les finances de l'entreprise. Je vais rencontrer des nouveaux consultants qui vont traiter leur compagnie un peu comme leur compte bancaire personnel. Donc, à l'occasion, ils vont faire des sorties de fonds, ils vont faire des retraits, ils vont payer des dépenses sans forcément avoir déterminé s'agit-il d'une dépense d'entreprise, s'agit-il d'une dépense personnelle, le retrait que je suis en train de faire du compte bancaire, est-ce que c'est un retrait pour me rémunérer, est-ce que c'est un prêt, est-ce que je rembourse une dépense que j'ai payée de ma poche. Donc, c'est important d'être en mesure de bien faire le suivi au niveau des sorties de fonds, d'identifier de quoi est-ce qu'il s'agit. Ça rend ça beaucoup plus facile, lorsque vient notre clôture d'exercice financier, d'être en mesure de facilement faire la tenue libre et préparer les états financiers. C'est essentiel lorsqu'on décide de s'incorporer, de créer un compte bancaire distinct pour l'entreprise et idéalement d'avoir aussi une carte de crédit pour l'entreprise, de manière à être capable de faire les dépenses d'entreprise avec le compte, avec la carte qui est dédiée à ça, plutôt que d'effectuer nos dépenses avec notre carte personnelle, ensuite de se rembourser, simplement parce que généralement, ce serait plus simple de simplement prendre le relevé de la carte de crédit, donc les relevé pour les 12 mois, les remettre au comptable, plutôt que d'essayer de trier à travers ces différentes dépenses personnelles, identifier les dépenses professionnelles, pour ensuite partager l'information auprès de notre comptable. La troisième erreur, c'est de ne pas épargner suffisamment en prévision des impôts. Lorsqu'on est incorporé, éventuellement, on est en mesure d'effectuer des accomptes provisionnels, donc tout au long de l'année, on va remettre de l'impôt en prévision pour notre clôture d'exercice financier, mais lors de la première année, on n'est pas tenu de remettre des accomptes provisionnels, et un des éléments qui est très important, c'est de garder en tête que parmi les revenus qui sont collectés au sein de l'entreprise, il faut mettre de côté une partie de ces revenus, une portion qui peut correspondre à 25 à 30 % en prévision de l'impôt qu'on aura à remettre l'année suivante. La particularité, c'est que lorsqu'on est salarié, on perçoit les revenus nets, donc on reçoit la balance avec laquelle est-ce qu'on peut payer nos différentes dépenses. Alors qu'en tant qu'entrepreneur, on perçoit le revenu brut, on est en mesure d'acquitter nos différentes dépenses, de nous rémunérer, et ensuite vient le moment de faire la déclaration de revenu et de remettre l'impôt. Il peut être facile d'oublier et de voir la quantité d'argent qui s'accumule dans le compte et avoir l'illusion que l'ensemble de cet argent nous appartient, alors qu'en réalité, une portion est due pour notre impôt fédéral et provincial. Donc très important de systématiquement, lorsqu'on reçoit une rémunération, de la mettre de côté en prévision du moment où on va devoir les remettre. Une autre erreur est le fait de ne pas faire appel à des professionnels comme un comptable ou un conseiller financier. Donc très tôt, suite à notre incorporation, on devrait prendre l'initiative de faire appel à un comptable pour être en mesure de savoir qu'est-ce que je dois préparer et comment pour que lorsque viendra le temps de faire une déclaration de revenu, on soit déjà bien préparé. Donc je vais rencontrer des gens qui vont attendre le moment venu, donc qui vont attendre le moment où ils doivent préparer leur déclaration de revenu pour chercher leur comptable pour la première fois. Ce que je recommande, c'est de s'entourer dès le début, un comptable, un fiscaliste, un conseiller financier, pour prendre des décisions stratégiques. Entre autres, comment se rémunérer. Donc de tout de suite avoir une stratégie qui est optimale d'un point de vue fiscal plutôt que d'attendre à la fin et de réaliser qu'on s'est peut-être payé trop ou qu'on aurait pu se payer autrement pour être en mesure d'épargner davantage et de réduire nos impôts. Et la dernière erreur que je vois assez régulièrement, c'est de ne pas comprendre et de ne pas connaître nos différentes obligations fiscales. Ce qui est assez compréhensible parce qu'on parle d'un statut où on perçoit notre salaire net et toutes les déductions à la source, les cotisations ont été prises en charge pour notre employeur, à un statut où nous sommes responsables de déterminer combien est-ce qu'on va vouloir se rémunérer, comment, à quelle fréquence. Avec cette nouvelle responsabilité, il y a aussi certaines obligations. Donc en tant qu'entreprise incorporée, qui est aussi notre employeur, on va être tenu par exemple de s'occuper de nos déductions à la source et on va aussi être tenu de collecter et remettre la TPS-TVQ. Et on va aussi être requis de clôturer notre exercice financier et de remettre les impôts au provincial, au fédéral. Donc avec ces différentes obligations et responsabilités, viennent aussi des dates limites à respecter. Donc c'est important de connaître les différentes dates d'échéance qui sont importantes pour éviter de produire des documents en retard et de payer les pénalités inutilement. Donc je vais recommander d'avoir un calendrier et de mettre les différentes dates pour s'y prendre d'avance afin de s'assurer d'être toujours à jour. Donc ça se termine pour la capsule. On a fait le tour des cinq erreurs que je vois le plus fréquemment auprès des nouveaux consultants, en espérant qu'elle aura été utile et qu'elle vous évitera de les commettre vous également. Merci d'avoir regardé et on se revoit dans la prochaine capsule.